Et yo yo mes chatons, c'est qui c'est qui ? C'est Caramella et V. Monsieur Caramella qui est sur le balcon depuis un petit moment, qui ouvre le vlog numéro, je vous écoute, 93. J'espère qu'en ce vendredi 11 août, vous allez bien. Alors attention, c'est parti, c'est parti ! Vlog 93, le 11 août, il est exactement 10h15, Madame Placard. Je sors de la douche, j'ai mis mes bijoux et un petit jumbo de chez Mariono, le 02. J'adore, entre le rouge et le orangé, c'est trop beau. Encore faut-il qu'il soit bien posé. J'adore, j'adore. J'ai mis une petite robe, ah ça y est, elle ne veut plus dézoomer. J'ai mis une petite robe Leclerc à 7 euros. Alors, elles sont un peu échancrées, on voit mon soutien à gorge, mais bon, ça, ça m'embête un peu. Et puis tout compte fait, je ne vais pas mettre de legging qui fait trop chaud, il prévoit 30 à l'ombre encore. Quelle l'horreur ! N'empêche qu'en Bretagne, on était trop bien. Aujourd'hui, je dois aller faire les courses, je dois aller à la pharmacie, Je dois aller au Lidl, ah non, un petit coin intermarché, pharmacie, Lidl, Drive, voilà. Et ce soir, vers 17h30, même avant 17h, j'ai ma sorette avec son copain qui arrive pour l'apéritif et mon papou. Voilà mes chatons ! Allez, j'ai énormément de commentaires tombés sous mes trois dernières vidéos. J'étais un jour, mais là, mon vlog 92 explose de commentaires. Encore merci tout plein. Merci pour les nouveaux abonnés. Franchement, ça m'encourage à continuer. Vraiment, ça fait du bien. C'est comme les notes, quand elles augmentent, vous êtes contents. Et quand ça stagne, eh bien, ça fait un peu mal au cœur. Voilà mes chatons ! Bon allez, profitez bien de cette petite fraîcheur du matin à l'ombre, parce que là, ça va taper des masses. En tout cas, pour les vacanciers, c'est bien. Profitez bien et puis bon courage pour ceux qui travaillent. A tout à l'heure ! Ça va faire encore très très lourd. Très 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 lourd. Eh bien, je me suis fait un petit maquillage léger. Juste un peu de blush, un peu d'highlighter, du rouge à lèvres, un phare mat sur les yeux et un mascara bleu Aliexpress. Voilà. Un boucle d'oreille Aliexpress. Voilà. En collier, un vieux collier qui a au moins 25 ans, j'avais eu chez Jules. Une petite bague bijoux Brigitte, que je vais t'ai payé il y a au moins 25 ans, 49 euros en argent. Voilà. Voilà mes chatons. Donc voilà mon petit maquillage. Tranquille Mimille, un peu de fard à paupières mat sur les paupières mobiles, du mascara et roule nénette. Voilà mes chatons. C'est tout ce que j'ai fait. Je n'ai même pas mis de base, rien du tout. Donc j'ai fixé quand même mon teint avec mon long lasting fixateur de maquillage Action 1,99. Je n'ai rien mis du tout d'autre. J'ai mis mon eyebrow kit de sourcils Max & More de Action 1,99. Pour fixer mon fard mat de chez Bella Pierre, mon peigne pote. Même pas d'anti-cerne que d'elle. Non, 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 non. En blush, j'ai mis un petit blush Marionot d'une petite palette que j'avais eu chez Noze. Voilà. Celui-ci. Zou, roule nénette. En highlighter. Ça faisait longtemps que je l'avais sorti. Mon petit highlighter 1,49 de chez Noze. Le technique. Voilà. Comme ceci. Alors si vous voulez la teinte, c'est là. C'est là quoi ? Perry Weichel. Perry Weichel. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait ? En fard sur la paupière mobile, j'ai pris la petite palette que Sophie m'avait envoyée encore. Merci ma poulette Mystic Forest Instate qu'elle avait eu chez Noze. Voilà. C'est ce fard-ci que j'ai mis sur les paupières mobiles. J'ai mis un mascara bleu de chez Aliexpress de la marque Fashion Hangfeng. J'adore, j'adore, j'adhère. Et en rouge à lèvres, je vous le montrerai après. Eh bien, c'est tout. En rouge à lèvres, je vous montrerai. Il est dans la salle à manger. Voilà mes chatons. Alors. Hop. En rouge à lèvres, j'ai mis mes chatons. Un jumbo de chez Mariono. Comme ceci. Et je vous ai dit, c'était le 02. Voilà. Un petit jumbo orangé. Et vous voyez, le mascara est génial. Alors, il a du mal à sécher. J'en ai mis deux épaisseurs. J'aime beaucoup. On voit bien qu'il est violet. Euh, non, c'est le bleu, ça. Attends, c'est le bleu ou le violet ? Non, c'est le bleu. Le violet, il n'est pas assez vif à mon goût. J'en ai repris un. J'en ai repris un sur Chine. Je ne vous ai pas encore fait le hall. Je n'ai pas encore ouvert mes paquets d'ailleurs. Tout est là. Tout est là. Le bazar. Allez. En parfum, enfin en eau de toilette, en eau de colonne. Toujours la même. Mais elle ne se sent pas beaucoup. Toujours la même. Mes chatons en eau. Alors, j'ai les cheveux propres. J'ai mis mon minoxydile. Donc, ça me les graisse. Ma rose bois de gaillac. Voilà. Haute colonne de luxe de Nose. 4,99. Les 100 ml. Si ma mémoire est bonne. 200 ml. Voilà. C'est tout ce que j'ai mis. Et bien, ça ne veut rien dire. Il est exactement midi et demi. Et moi, je vais petit déjeuner. Voilà. Mais j'attends parce qu'on a du pain de mie qui était bon jusqu'à fin juillet. Je ne veux pas le jeter. Voilà. Et puis, j'ai envie de sucre. Hier, je n'ai mangé que du sucre. Voilà. 4 tranches de pain de mie. Des vasaks. Il faut que je finisse. Des confitures. Voilà. Qui sont entamées. Je mange un yaourt nature. Et mon kidu. Devinez. T'en as pas mal de manger toujours la même chose. Pauvre gamin. Oh, il y a un coussin en sauce avec sauce. Tu me dis. Puis moi, je te faisais des steaks hachés. Du fromage. Des abricots. Voilà, mes chatons. C'est un peu orageux. Mais bon. Toujours pas d'orage. Allez. Bon appétit. 14h moins le quart. Je vais faire mes chatons. J'y vais. Mon kidu fait la sieste. Je vais aller faire toutes les courses. Toutes seules. Et il descendra mes dés pour remonter les courses. Voilà. Donc, ouais. 13h45. C'est parti. Parce que j'ai le copain de ma soeurette qui finit une formation à 16h. Donc, je voudrais être rentrée vite fait. Puis, il faut que je vous filme les courses. Allez. C'est parti. On prend la voiture. Et là, on va à Lidl. Donc, on fait mes chatons. 14h moins 2. Et bien, je suis à la pharmacie. Voilà. Je vais aller chercher mes médicaments qui me manquaient. En fait, ceux qu'ils ont fabriqués. Parce que le laboratoire ne les fait plus. Pour l'instant. Et puis, je vais prendre aussi de l'entraide marron dinde. C'est pour les problèmes circulatoires des jambes. Pour mon kidu. J'ai récupéré mes médicaments concernant l'entraide marron dinde. Il l'a commandé. Parce qu'évidemment, ils ne l'ont pas. Voilà. Donc, j'irai le chercher vendredi prochain. Il sera là mardi. À moins que mon kidu n'en ait plus d'ici là. Voilà. Et bon, le petit jeune qui m'a servi. Alors, il a déjà une petite fille de 2 ans. Il a un jack-o-sale. C'est important aussi. Et là, il attend des jumeaux. Enfin, sa femme attend des jumeaux. C'est trop mignon. Et du coup, elle est obligée de rester allongée tout le temps. Tout le temps. Et c'est pour... C'est pour fin d'été là. C'est trop mignon ça. J'ai dit bonne chance. Regardez. Maman est ravie des jumelles. Non, c'est mignon. Mais une petite fille de 2 ans plus des jumeaux. Il va y avoir de l'ambiance. Allez. Là, je vais au Lidl de Jules Guède. Voilà. Il nous faut des fruits, etc. Vous me suivez ? C'est parti. Bon, ben, je suis arrivée à Lidl de Jules Guède. Il fait une chaleur. Il fait 30, 32 à l'ombre. C'est horrible. L'été est là. De quoi j'ai besoin ? Je ne sais plus. Est-ce que j'ai ma liste de courses ? Oh là là. Je crois que j'oublie d'aller un petit coin à Terre Marché et chercher mon drive. Non, on n'est pas dans la caca. Donc, un trait de marron d'Inde. C'est bon. Ça, c'est fait. Donc, il me faut du pain, des pamplemousses, des radis, des bananes, des oranges, des abricots, des brugnons. Bref, du frais. Du saumon en promotion. Et puis, je vais regarder la viande. J'espère que j'ai un sac de congélation. Je vais regarder avant dans mon coffre parce que sinon, ça va vite tourner. Alors, attendez. J'ai une voiture qui va se barrer. Allez, j'y vais, mes châteaux. Allez, direction le drive. Il est exactement 14h30. Il n'y avait pas de radis. Il n'y avait pas grand-chose dans les rayons. Voilà. Donc, du coup, j'ai pris des pamplemousses. Je n'aime plus pour combien j'en ai. J'en ai pour combien. Voyons voir. Lidl. 33,64 euros. Je n'ai pas grand-chose. Bon, j'ai quand même 16,99 euros de saumon. Je l'ai mis dans mon sac de congélation. J'ai une baguette de pain. J'ai 4,14 euros de pamplemousses parce que j'en ai pris 6 à 69 centimes. J'ai des oranges à 2,99 le kilo. Des nectarines à 2,79 le kilo. Voilà. Et c'est tout. Donc, pour 33 euros, j'ai 6 articles. Allez, on va au drive et après, il y a un intermarché, déposer un petit colis. Ça ne va pas marcher. Il fait 37 à l'ombre. Parce que je suis à l'ombre. J'ai attendu 20 minutes mon drive. Et on est une de 5 voitures. Allez, là, je vais à intermarché. Je retraverse la ville. Je reprends la rocade. Je passe devant chez moi. Et je vais à 5 minutes de chez moi. Vous connaissez, intermarché de Saint-Julien. Me voilà où à intermarché. Je dépose mon tout petit colis. Et mon kidou m'a appelé. Il a un colis à récupérer Mondial Relais. Donc, ça tombe bien. Bon, on va voir si ça fonctionne. Je n'ai pas sa carte d'identité. On verra bien. Quelle heure est-il ? Ah, je ne sais pas. Attendez, je vais vous dire ça. Je viens de rentrer. On a remonté les courses. Il est 15h20. Je vais vous filmer leur tour de course. Et après, je me re-rafréchis. Et j'attends ma sorette Franck et Papou. Allez, on débarque tout ça. Et on range. Bon, il n'y a pas grand-chose. Je suis en train de manger des caramels au beurre salé de Bretagne. Et mon kidou, il est en train de préparer. Il est en train de préparer l'apéritif pour ma sorette, son copain et papa. On fait du petit saucisson sec et puis du petit pâté en croûte. Voilà, il y a des chips, il y a tout ça. Voilà, j'ai le chaton. Moi, je vais boire de l'eau fraîche avec un jus, du sirop dedans. Allez, mon kidou, il est bien. J'aime pas ça. Citez-moi. Moi, je suis à mon quatrième petit caramel. Je vous reprends. Il est exactement 20h20. Ils sont partis. On a bien rigolé. J'en ai profité. Ils sont partis il y a quoi ? Il était 20h ? Oui, il y a 20 minutes. Je suis allée à la salle de bain, démaquillée. J'ai fait ma toilette, kidou aussi. On a rangé l'apéritif. On a mangé du saucisson sec, du pâté en croûte. Des chips que j'ai ressalés parce qu'ils n'étaient pas bonnes. Voilà, ils ont bu des bières. Mon papou, un petit apéro. Voilà, moi, j'ai bu de l'eau. Puis, on a bien rigolé. On s'est à regarder les photos de Corse, des photos de Bretagne. Bref, on a bien rigolé. C'était génial sur le balcon. Là, avec mon kidou, je viens de faire la vaisselle. Et puis, je vais vous montrer tout ce qu'elle m'a offert. Je vous montrerai tout ce qu'elle m'a offert. Elle est folle parce que j'ai gardé les petites. Du coup, je lui ai donné deux gros paquets de gâteaux. Il m'a amené des roses, Franck. Elle m'a offert des petites boucles d'oreilles en coquillage, porte-bonheur. Vous savez, les yeux de Lucie ou quelque chose comme ça. Ensuite, elle m'a offert une petite peluche. Je vous la montrerai ultérieurement. Magnifique. Elle a acheté des pâtes écorces avec une planche de bois corse pour mon kidou. Un vin corse. Il y a une deuxième, une autre bouteille qu'elle a oublié pour mon kidou de corse. Elle m'a acheté un parfum pour me remercier des petites. Je lui ai dit, non, non, il ne fallait pas patchouli de chez Herborian ou quelque chose comme ça qui sent magnifiquement bon, qui embaume la salle de bain. Alors, je lui ai dit, ça va être mes 50 ans. Je ne veux rien. Voilà, les boucles d'oreilles, le parfum, tout ça, ça fait partie de mon anniversaire. Je ne veux rien. Voilà mes chatons. Là, j'attends un petit peu. Je vais regarder mes réseaux sociaux et après, je mangerai une glace avec du coulis de Milka, pâte à tartiner. Je sais, ce n'est pas bien. Je vous dis bonne gourmandise. Glace vanille à l'ancienne avec pâte à tartiner Milka. Rien que ça. Il faut se faire plaisir. C'est encore les vacances. On verra ça à la rentrée. Je vous dis à demain. Mon kidou est couché. Ça y est, il vient de s'allonger. Il est 21h moins le quart. Ma sœurette est partie à Burger King avec son petit copain. Voilà. Et puis là, ça fait du bien. Il fait frais. Pluie orageuse. Ça va bien rafraîchi. Il fait encore 25 dans l'appart. Oui, oui, oui. Je vous fais des bisous. Je vous dis à demain. Bonne soirée. Bon samedi matin, mes chatons. J'espère que vous allez bien. Il est 10h25. Je sors de la douche. J'ai mis sur mes lèvres. Elle ne veut pas zoomer ce matin. Elle n'est pas réveillée. Un petit rouge à lèvres liquide mat. Oh là. Elle déborde. Joko. Vous savez, je vous en parle tout le temps. Là, c'est ma nuit. Hop. C'est prêt. J'adore. Je les avais eu à 4 euros sur beauté privée au lieu de 8. Voilà mes chatons. Il est 10h30. Nous sommes samedi 12. 12 août. Oh là, j'ai un mal de dos. Et je vais répondre à vos petits commentaires comme tous les matins. Et puis à 14h, nous avons une dame, peut-être avec son mari, qui vient voir la petite maison. Voilà. Vous savez que j'avais acheté pour mes chats. Il y a des années. Elle est impeccable. Elle est pratiquement toute neuve. Oui, oui. Elle est toute neuve. Elle a pris un petit peu au niveau de la peinture. Mais bon. Et elle est très, très grande. Je l'avais payé 149 et je lui fais 75 euros. Voilà. Je l'avais mis à 80 sur le bon coin. Ce qui était déjà pas cher. Et elle m'a demandé un geste. Je lui ai donné 75 euros. Voilà mes chatons. Voilà, voilà. Donc, j'espère qu'elle va la prendre. C'est donné. Parce que, comme je vous ai dit, j'en ai vu une toute petite. Et bien, juste sans le toit, sans la terrasse, sans l'escalier, rien du tout. Juste le cube en bois. À Botanique, elle est à 125 euros. Voilà. Voilà, voilà. Et une plus petite que ça, chez Botanique, sans le toit et sans les escaliers et tout, c'est 175. Donc, 75 euros. Elle gagne largement, largement sur cette petite maison. Mais je préfère la brader. La radier. La brader et puis que ça serve à d'autres petits animaux. Trop content. Soit un petit chien, soit des chats. Je sais pas. Je vais lui demander. Voilà mes chatons. Voilà, voilà. Allez, je vais me mettre sur mes réseaux sociaux. C'est tout ce qui est prévu ce matin. Mon kiddo est sur la terrasse. Et il est sur les réseaux sociaux également. Et là, ça a fait du bien la pluie hier soir. Hum, pluie orageuse. Ça a rafraîchi l'atmosphère. Est-ce qu'on a perdu des degrés dans l'appât ? Oui, on a perdu 2 degrés. Ah, ça fait du bien. Il fait encore 23. 23 dans l'appartement. Tout est ouvert. Voilà mes chatons. Je déteste la chaleur. Et encore moi, tiens. Aujourd'hui, pour moi, il fait trop chaud dans l'appartement. Dehors, on est bien. Il doit faire combien ? 20 degrés là ? Impeccable. Allez, bon appétit mes chatons. J'ai retiré mon rouge à lèvres. Comme j'ai pu, on dirait de la sauce tomate. Eh bien, midi. C'est la bonne franquette. C'est petit pois, saucisse avec un peuple mousse. Et mon kiddo, un petit brugnon et un morceau de camembert. Voilà mes chatons. On ne mange pas trop tard. Il est midi moins 10. J'ai mis ma petite lumière. Mais bon, on ne voit pas grand-chose. Il fait très très sombre. Il est midi moins 10 parce qu'on a la petite dame qui vient là. Ou le couple, je ne sais pas. Chercher la petite maison. Voilà mes chatons. Eh bien, il est exactement 14h15. Et les deux petites dames charmantes qui venaient de Normandie sont venues chercher la petite maison de mes petits chats. Voilà. Voilà mes chatons. Et elle n'a pas rechigné sur le prix. Parce que j'ai fait 75 euros au lieu de 149. Et je vous dis, en ce moment, c'est 175 chez Botanique. Et elle est encore moins bien. Voilà. Ça va faire une heureuse. Elle adopte une petite de 4 mois d'ici quelques jours. Et puis, elle va la mettre dehors. Parce qu'elle a aussi une grande maison, un jardin, je pense. Et il y a des petits chats de quartier qui vont, quand il pleut ou quoi, ou quand il fait froid, vont se mettre dedans. Voilà. Elle va la mettre dehors. Voilà. Donc, ça va faire une heureuse des heureux. Je suis trop contente. Alors, il y en a d'autres qui m'ont dit, « Oui, tu aurais pu la donner à des associations ». J'ai déjà tout donné, ce que Minus avait aux associations. Ses anciens petits griffoirs, ses dodos, etc. Et là, donner aux associations, ce n'est pas la peine. Ma sœur a déjà fait l'expérience. Ils se le récupèrent pour chez eux, pour leurs propres animaux. Donc, moi, j'ai dit « Niet », c'est soit pour les animaux abandonnés ou alors « Niet ». Voilà. Parce que si c'est pour les personnes qui font partie de l'association pour chez eux, je ne veux pas. Et ça, ce serait parti chez quelqu'un qui n'en a pas besoin plus que ça. Et ça ne serait pas resté pour les animaux abandonnés. Donc, je n'ai pas mis aux associations. Mes chers tons, je suis en train de refaire le fer breton. 100% breton, 100 pâtes. Et bon, vous avez déjà vu la recette, ceux qui me connaissent. Je ne me filme pas. Je ne vous filme surtout les ingrédients. Pour ceux qui n'ont pas vu dans l'autre vlog, il me faut 200 g de farine. Vous faites sur la machine à glaçons. 200 g de farine. Ensuite, on y met le lait. Le lait, c'est 75 g de lait. Donc, on met à zéro. 75 g de lait. Là, on met 20 g de lait. Donc, ensuite, du sucre. On met 150 g de sucre. On met à zéro. Moi, je n'en mets pas 150 g. Je vais en mettre 100 g. Voilà. 100 g de sucre. La pincée de sel. Tac. Ensuite, les 4. 1. 2. 3. Et 4. voilà on a tout ça les gâteaux sucre vanillé la sachet et on mélange tout ça c'est parti on met ça ici je prends mon fouet voilà une cuillère fouet voilà ce que ça donne et je remets tout ça ensemble et la préparation est belle c'est tout simple pour ceux qui n'ont pas suivi dans les autres c'est vrai que il me semble que c'était plus de 200 grammes de la rive j'avais peut-être oublié la rive ah c'est centilitres de lait c'est pas 75 grammes de lait c'est centilitres de lait ça fait oui ça fait exactement donc là j'ai dit il faut que j'en remette c'est 750 millilitres de lait 750 millilitres de lait donc 75 centilitres de lait voilà donc c'est bien liquide cette fois-ci voilà ce que ça donne donc je serais capable de mettre 200 grammes de farine 75 centilitres de lait 4 oeufs 150 grammes de sucre une pincée de sel deux sachets de sucre vanillé et des fruits quels que soient les fruits là je vais le faire aux prunes voilà 750 millilitres voilà ça fait 750 millilitres de lait je comprends mieux comme ça c'est bon je verse ça j'y suis à coup voilà je verse ça dans mon plat et on vient voilà j'espère que hop hop là vous pouvez vous coûter excusez-moi une pâte si vous voulez mettre une pâte et ensuite je prends alors je fais ça de côté sans faire j'ai fait la catastrophe sans faire de catastrophe j'ai renversé c'est pas grave je suis juste l'éteint voilà je prends mes fruits je les farine je retire le jus vous pouvez garder le jus pour autre chose voilà dans ce des règles Claude je les farine je retire le jus je vais prendre je vais prendre une passoire je vais passer le jus alors le jus vous pouvez le garder il n'y a pas de souci ensuite vous ne voyez pas mais là je vais les fariner je prends du jus je prends du l'acier je prends du l'acier peut-être une petite cuisine mais c'est pas facile je prends un petit peu de farine je mets sur mes fruits vous voyez vous voyez et avec mes mains je farine mes pâtes ça c'est pour pas qu'elles tombent un peu trop au fond du plat et qu'elles voilà et là je les intègre dans 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 ma pâte et je mets au four à 200 degrés pendant 30 minutes puis de nouveau 30 minutes feu état vous laissez le gâteau ça va déborder je le sens ça va déborder je le sens si il y a trop de prunes je ne mets pas tout parce que ça ça ne va pas tenir voilà donc 200 degrés 30 minutes et 30 minutes feu état vous laissez le gâteau dans le gâteau bon c'est parti pour 30 minutes de cuisson voilà et puis je voulais vous dire vous entendez le bruit avec le petit le petit micro de la machine à glaçons le moteur de la machine à glaçons je suis désolée c'est pas grave ça n'empêche pas qu'on voit bien la recette et qu'on m'entend bien ça fait pas si mal aux oreilles que ça puisque j'ai écouté moi-même voilà donc encore désolé donc c'est pas peine de mettre c'est pour celles qui mettent des commentaires tout le temps négatives que j'accepte mais des fois ça dure quelques minutes et puis c'est oui ta vidéo est insupportable c'est trop bruyant machin machin voilà donc je suis désolée c'est le bruit du moteur de la machine à glaçons vous étiez dessus je ne peux pas vous mettre autre part sinon pendant que ça cuit et bien je vais allumer mon ordinateur et travailler sur la vidéo de lundi puis de dimanche et en fin de ce soir mais je vais vous montrer le résultat du fer breton voilà mes chatons allez je vous dis à tout à l'heure on va attendre que ça cuisse il y en a pour une heure et voilà mes chatons une heure après donc 30 minutes à 200 et 30 minutes dans le four éteint et bien mon clafout mon fer breton aux prunes est cuit voilà mes chatons je vais le sortir et puis on le laissera refroidir pour demain sur ce je vais clôturer le vlog 93 là j'espère qu'il vous aura plu je vous attends avec vos petits likes avec vos abonnements pour atteindre les 8000 et déclencher un autre concours autre que les galettes pur beurre et puis et bien moi je vous fais des gros bisous je vous attends dans les commentaires je vous embrasse très fort et humm ça sent trop bon à très vite moi je vais travailler sur mon ordi merci merci Sous-titrage ST' 501